Musique Précédemment, dans Comment devenir maître du monde J'ai une mauvaise nouvelle T'as été condamné à 52 ans de prison pour radicalisation radicale Non Si, c'est ton impressario qui t'a dénoncé Utah ? Oui, je t'avais prévenu de pas faire confiance en n'importe qui Il s'est déballonné au premier interrogatoire Ah, tu pensais sortir d'ici pour Pâques ? C'est mal barré j'ai un peu Voilà ce que tu vas faire Tu vas faire rien Absolument rien Tu m'attends là où tu es Je viens de chercher, compris ? Oui papa Cette fois, nous la tenons Il a dû être emporté par les courants Pour se retrouver si loin Mais de quoi diable parlez-vous ? Mais du réplicateur, enfin, colonel L'oracle de votre machin-chose est pourtant très clair Transparent même Ça veut dire que l'appareil se trouve dans les goûts de Romorantin Le colonel n'est plus la priorité Je répète, le colonel n'est... Arrêtez de répéter, chef, et c'était agaçant à la fin C'est quoi la priorité, alors ? Vous devez retrouver le réplicateur digital Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fini par le localiser Avec les doigts ? Oui, c'est possible En tout cas, ils sont partis là-bas Eh bien, ma patronne aussi fille en toi Ah bon ? Comme je te le dis avec les deux autres zigotos Cœur des égouts à 500 m Piconique Jeux d'enfant Excusez-moi, mais est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où je pourrais trouver ? Et de deux, j'adore ce petit jeu Ça tombe comme un bourron marlotte Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Pour rendre sa grille de corne bleue On y voit un goût dans ses égouts Je me demande ce qu'il m'a pris d'acheter ce sous-marin de boche D'après le commerçant, ça devrait faciliter mon exploration et il m'avait l'air honnête Mais on voyait bien que son vrai fond de commerce c'était des pédalos J'aurais dû me méfier Fou à dragon d'un périphérique Professeur, vous me recevez ? Mais parfaitement, colonel Je vous reçois en grande pompe On dirait que le sonar a détecté quelque chose Oui, 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 c'est bien un signal Et si c'était le... le... Comme on l'appelle déjà, le truc avec les doigts, là Le réplicateur ? Oui, c'est ça Il est bien censé émettre un signal, non ? C'est... C'est un signal... Un signal... Un signal, colonel Allons bon, on dirait qu'il s'accélère ce signal C'est bizarre, j'ai pourtant mis les machines au ralenti Oui, c'est bien bizarre Oui ? Auto, le signal accélère toujours Ça veut dire que c'est le truc machin qui vient vers moi C'est pas normal, ça En effet, c'est bien bizarre Vous avez raison J'allume les projecteurs pour essayer de voir quelque chose Il me semble distinguer quelque chose Là, une forme Une forme qui s'approche... qui s'approche plutôt vite Très très vite, même Soit de Muzari, que de Plasmique, on dirait une... Une parpille ! L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons Ou pas ? Une série webophonique de Walter Proust Avec Josephine Becker, Jean-Seb, Houssebou, Ève, Romena, David et Phil Goode Livre 3 La douille dans le cottage Leçon 8 Les pièges te vitra Oh ! Une torpille ! Voyez-vous ça ? Quel manque de chance ! Si, si ça se trouve, c'est celle que je viens de lancer depuis mon petit sous-marin de poche personnelle à moi personnellement Pauvre colonel ! Pauvre colonel ! Vous qui vouliez tant être la maître du monde ! Et qui est-ce qui va s'emparer du réplicateur digital avec ses gros doigts moudinés ? Qui est-ce qui vient juste de le repérer sur son écran sonore ? C'est ce brave auto... Moi ! Et qui est-ce qui va bientôt être le maître du monde ? Hein ? Ha, 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 mais... 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 Qui... Qui se demande bien pourquoi ce signal s'approche aussi vite ? Mais... Qui c'est qui commence à s'inquiéter sérieusement ? Là... Et c'est qui qui a bien l'impression que ce truc qui fond sur lui à toute vitesse, c'est une... Hein ? Topé ! Et voilà, ça fait deux de moins. Ce petit jeu est vraiment très drôle. Et tout ça pour rien, puisque la chose qu'ils cherchent tous est depuis longtemps en sécurité, dans mes appartements privés. Alors, c'est pas le roi des cons en récit de cabillaud ? Oh, toi, ta gueule ! C'est pas le moment ! C'est curieux, ces explosions successives. Je me demande s'il y aurait pas du grabuge par là-bas. Enfin, c'est de retrouver ce foutu machin digital avant que les autres mettent leurs gros doigts dessus. Heureusement, grâce à mes raquettes de compétition, je progresse dans ces égouts à une vitesse parfaitement suffisante pour les griller tous. D'ailleurs, j'ai croisé personne jusqu'à maintenant. Je me demande si c'est bien normal, en fait. Et allez ! Manquez plus que ça ! Vlatipac, j'ai crevé une raquette ! Oh là là ! C'est bien ma veine ! Et évidemment, j'en ai pas une de secours, ce serait trop facile ! Regardez-moi ce travail ! Je peux pas réparer ça toute seule, moi ! Si seulement... Mais... Mais oui ! Ce fichu scénariste a eu au moins une bonne idée ! C'est de me faire crever pas trop loin d'une station-service ! Je vais me traîner jusque là-bas ! Ça devrait pouvoir se faire malgré la classe ! J'espère que c'est ouvert, au moins... Hé là ! Hé là, vous ! Hé ! Je vous, hé là ! Y a quelqu'un ? Un quelconque coca-taquin avec un vilebrequin ? Voilà, voilà, on arrive ! J'ai crevé une raquette. Vous pouvez réparer ? T'as besoin ! Bah alors, faites-le ! Retrez par ici, on va voir ça ! Mettez-vous là ! Je vais commencer avec un coup de... Ça ! Voilà ! Évidemment, c'était la connerie à pas faire ! Mais comment voulais-tu qu'elle le sache, la pauvre ? Quand on joue au con avec Aristique Cabillot, c'est toujours lui qui gagne ! Faut le savoir ! Cire ! Cire ! Cire ! Les hommes sont fatigués ! Il faudrait bivouinquer ! Pas question, mais... Cette partie des égouts est loin d'être sûr ! Mais... Cire ! Allons ! Vous avez entendu la canonade, tout à l'heure, non ? Avançons ! Bon, comme vous voulez ! C'est vous l'empereur, Cire ! On n'avait qu'à faire passer les maréchaux de vent ! Ça stimulera les rescapés ! Oui, si ! À vos ordres ! Quelle tempête qui est mutée ! Dire que j'ai fait toute une campagne de Russie ! Affronter les pires tempêtes de Blizzard ! Vous avez vu Blizzard ? Combattus ! Les Cossacks les plus féroces ! Et les Kazakhs les plus véloces ! Déjouer ! Les pieds tendus par l'ennemi ! Et même ceux des amis ! Pour me retrouver à traîner la patte dans les égouts de Romorantins ! Avec ces cutéreux de basse fosse ! Ça me démergue ! Allez, Cire ! Vous laissez pas abattre ! On les aura ! Qui ça ? Les pieds gelés ! Arrêtez de renifler comme ça ! C'est dégoûtant ! Si ! Regardez ! Les renforts ! Ils arrivent ! Les renforts ? Vous êtes sûr ? Silence ! Silence ! Où j'ai fait évacuer la salle ! Le témoin n'a pas terminé ! Vous avez la parole, maréchal Ney ! Merci, Monsieur le Président ! Reprenez ! Le soir tombait, Monsieur le Président ! La lutte était ardente et noire ! Il avait l'offensive et presque la victoire ! Il tenait Wellington acculé sur un mois ! Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat, poids obscur ou très sain et la mêlée, effroyable et vivante broussaille, et parfois à l'horizon, sombre comme la mer ! Soudain, joyeux, il dit... Crouchy ! C'était Aristide Cabillaud ! C'est l'antre ! C'est l'antre ! Accusé ! Avez-vous quelque chose à ajouter ? Hélas ! Il n'est plus temps de prier pour mon sort. Dans mes pires cauchemars, je vois mes soldats morts. Moins vaincu, mon empire est brisé comme verre. Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère ? Empereur Napoléon Ier ! Vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ! Que l'André s'embûcher sur la place du marché ! Demain, son fils Léon viendra lui crever le bidon ! Silence ! Silence ! Vous avez exterminé la pluie ! Un peu de calme ! Tenez-vous ! Silence ! On est calme ! Au calme ! Bon, c'est pas compliqué. Si j'attache ma barbe au barreau, je devrais pouvoir descendre par la fenêtre. Oui, mais le problème, c'est que j'en ai pas de barbe. Papa avait raison, j'aurais dû m'en faire pousser une. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour descendre par la fenêtre ? Non. Mon bol, ça va pas le faire. Une couvert non plus. Les jourdons non plus. Ah ! Le papier toilette, c'est pas mal. C'est suffisamment long, mais un peu fragile peut-être. Non, ça ira pas. Avec quoi ils s'évadent, les prisonniers d'habitude ? Mais oui ! Les draps, bien sûr ! Ah mais non, c'est une couette, ça va pas marcher. À moins que... Mais bien sûr, une housse de couette, ça peut peut-être faire parachute. Allons-y ! Voilà, en la tenant fermement par les coins, ça devrait faire la blague. Oui, c'est peut-être un petit peu haut quand même. Mais enfin, comme dit papa, la lumière brillera au sein des ténèbres. Oui, ça n'a rien à voir, mais j'ai pas d'autre citation qui me revient là de suite. Alors, à la une, à la deux... Et à la trois ! Aïe ! Oui ! Bon ben, j'ai rien de cassé, on dirait. Alors, je me casse. Oui, je me casse, façon de parler. Mais je me casse d'ici, c'est sûr. J'en ai assez vu. De toute façon, ce monde en a plus pour longtemps, à mon avis. Maintenant que le bipède galonné s'est fait exploser la tronche, que les autres sont prisonniers avec cette énergie trouble qui menace de balayer la planète à tout moment, moi je vous le dis, il est plus que temps de changer d'univers. On m'en reparlera de cette planète à la gomme. Oui, jardin, piscine, barbecue, qu'il disait. Mais bien sûr, une tournée internationale. Mais pourquoi pas ? Tu vas faire des miracles. Et allons donc ! Sans blague, la Terre, c'est vraiment trop de la dôme. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Et en ce moment au rayon 20 juillet, grande promotion sur le blanc de toutes les couleurs. Avec le chien deux en main, la lettre qui aboie quand la carabelle veille. Et gloire à Aristide Capillot, le grand collecteur. Tu as perdu connaissance, John May. Là, tu m'as l'air de l'avoir retrouvée, maintenant. Allons, allons, John. Fais-ce que calme. Je rajoute un peu de sauce noja, tu as compris ta place. Vous voulez dire qu'on est arrivés ? C'est vrai ? Oui, on est arrivés. Là ou ailleurs, c'est pareil, de toute façon. Il a raison, vous savez. Comment ça, c'est pareil ? Ici ou ailleurs, on est à l'abri de nulle part. J'ai bien peur qu'un monsieur nette ait contraint à déchirer son extrait de naissance. C'est-à-dire ? Eh bien, disons qu'il a dit adieu à la vertu. Il a lâché la rampe, quoi. Parti pour la grande gare. C'était « Comment devenir maître du monde en dit le son ? » Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf, sur une musique de Fayet-en-Bourg. Avec… Le colonel… Joséphine Becker… Autophone tamponneuse… Jean-Seb… Aristide Cabillaud… Pousse-Bou… Anisette Mantello… Eveux… Le maréchal Ney… Gromenna… Napoléon… David… Jésus… Feel Good… A suivre… A suivre… A suivre… C'est… Jésus…